La première saison de MacMafia fait parler d'elle par son réalisme, les politiques anglais s'emparent, de la fiction. La série de la BBC est la source de plusieurs controverses. Un scénariste accuse le service public audiovisuel britannique de plagiat. La fiction britannique, diffusée sur la BBC depuis le 1er janvier 2018 et dans la tourmente depuis peu, MacMafia est prise à partie par le jeune écrivain Wilf Varville comme le rapporte 9, confrères de Deadline ce samedi 3 février. Le scénariste britannique a fait savoir dans une déclaration que la chaîne anglaise violait ses supposés droits d'auteur. En effet, Wilf Varville a réalisé en 2007 un court-métrage nommé «Londongrad » dont la trame est exactement la même que celle de MacMafia selon lui. Lire aussi, MacMafia, la série sur la pègre, qui veut rivaliser avec le parrain le réalisateur a déposé une plainte à la cour suprême britannique pour violation de droits d'auteur. Il décrit son court-métrage «Londongrad » comme une étude de personnages sombres dans la politique et l'ascension d'une puissante famille russe à Londres. Wilf Varville a réalisé ce projet pour le présenter confidentiellement à la direction des fictions de la BBC et le groupe Zandmol Shine Group. Des échanges ont eu lieu avec les groupes en 2009, 2012 et 2014. Initialement intéressés par le projet, la chaîne s'est désistée avec le projet de MacMafia. Wilf Varville accuse deux producteurs indépendants de la BBC d'avoir transformé son court-métrage en série sans son accord. Le scénario original de la série s'intéresse à Alex Godman, James Norton, qui a fui les liens de sa famille avec la mafia rue. Après avoir bâti son propre business légal, et malgré ses convictions, le passé meurtrier de sa famille ressurgit et l'oblige à se rattacher à leurs agissements criminels. La série est basée sur le livre MacMafia, Sirius Lee Organised Crime du journaliste britannique Misa Glenny, spécialisé dans les pratiques frauduleuses en Angleterre. Un porte-parole de la BBC a rappelé que la série créée par Ossin Amini et James Watkins était directement inspirée de cet ouvrage. Une série qui inspire les politiques britanniques loin de passer inaperçues, la série britannique, était également mentionnée le 2 février dernier par un ancien ministre anglais. Nos confrères d'elle, Mundo, ont relayé les propos du député conservateur John Penrose, chef de l'anticorruption auprès de Theresa May. Trop de personnes ont été séduites par le glamour et la richesse que, montre MacMafia, a déclaré l'homme politique dans un discours tout en reconnaissant la dimension pédagogique de la série. Si MacMafia sert à nous informer des connexions entre l'argent blanchi, l'esclavage, moderne, le trafic de drogue et le crime organisé dans la city et dans le monde entier, « Dans ce cas ce n'est pas uniquement un programme de divertissement », a-t-il expliqué. La réalité a de l'avance sur la fiction Ben Wallace ce samedi 3 février, c'était, au tour du ministre de la Sécurité, Ben Wallace, de s'emparer de MacMafia. L'homme politique a salué le réalisme de la série dans un discours. MacMafia est une de ces choses où vous vous rendez compte que la réalité a de l'avance sur la fiction, a-t-il expliqué à nos confrères de The Times. « C'est vraiment une bonne représentation de ces individus riches qui se sont adaptés à la vie londonienne », ajoute le ministre avant de déclarer. « Jusqu'ici MacMafia est très proche à la vérité. La nature internationale de crimes organisés et l'impunité avec laquelle ces criminels opèrent sont absolument corrects. » Trailer de MacMafia à moi, BBC One, VO. « Jusqu'ici MacMafia »